Salut les amis, c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon Go, bien sûr. Donc, on est encore au parc, toujours le même, toujours tout le temps. Je ne change pas, c'est un bon gutpone. Il y a des arrêts, il y a des trucs, peut-être des raids. Je vais certainement faire une vidéo assez longue, mais pour moi, mais pour vous, ça va durer quoi, c'est peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais écuter beaucoup de cèdres où je vais peut-être parler de choses et d'autres, ou d'autres trucs comme ça. Donc, voilà, déjà ça commence. Déjà, l'arène est à nous, c'est déjà une bonne chose. Il y a un carapuce, il faut savoir que je n'ai toujours pas de tortanque. C'est un truc de base, mais je n'en ai toujours pas. Ok, on a un Articode, à l'autre bout de la map, c'est un peu dommage. Mais il y en a trois, des raids. Il y a trois raids dans le coin. Donc, on va peut-être s'en faire un petit, parce que... Ah oui, ok. Donc, Ectoplasma, Rhinophéros, et... Donc, on va se faire pas mal de trucs, je pense. On a un petit Tédursa, bien sûr. Tranquille, je préfère Tédursa à Mélophé, parce que Mélophé, j'en ai déjà eu plusieurs. C'est pas nouveau. Tédursa, j'ai bon, j'ai deux Ursaring aussi. J'en ai deux maintenant. Et on va se faire une petite évolution, parce que j'ai pécho un petit Pokémon. Il va me permettre de faire évoluer un Pokémon que je n'ai pas dans mon Pokédex. De la première G, bien sûr. Donc, voilà. Hop. Donc, il y a pas mal de choses que je vais certainement couper, en fait, au montage. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce format-là, en fait, vous convient. Hop. On capture. Donc, voilà. Si ce format-là vous convient, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, aussi, c'est pour les oeufs. Il va y avoir peut-être pas mal d'éclosions dans cette vidéo. Un 5. En fait, il y a pas mal d'éclosions. Il va y avoir des éclosions de ouf. Un Pikachu. J'en ai pas beaucoup, dit comme ça. J'en ai eu qu'un, pour vous dire. Tac, tac, tac. J'ai de la boule, hein. Pas beaucoup, mais j'en ai. J'en ai suffisamment. Donc, tac. Il y a peut-être aussi qu'il va y avoir peut-être quelques coupures caméra. Ça m'étonnerait, mais ça pourrait arriver. Vous les verrez même pas. OK. Parce qu'au montage, ça se verra pas. Après le montage. Tac. Tac. Ça fait chier, oh. Merde. Donc, on va mettre une petite bœuf en bille. On est pas mal aussi. Faut que je fasse attention à ce genre de choses-là. Donc, on va se faire aussi un raid. Je vais essayer de m'en faire un. Je vais voir si je peux, d'ailleurs, en faire un. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un Articodin dans le quartier. Il est pas ici. Il est plus bas, en fait. Il est pas dans le parc. Et j'ai pas vu où est-ce qu'il y avait... Il y a un autre Pikachu. What the fuck ? Ah, oui. Ça me semblait. Je me suis dit, mais putain, deux Pikachu au même endroit, c'est... What the fuck ? Donc, hop. On prend les Pokéstop. Je pense qu'on va se faire des combats d'arène, etc. On va essayer de faire des trucs assez... OK. Donc, on a un petit... Papillusion. OK. Euh... Oui. Oui, OK. Par contre, c'est vrai que ça m'arrive de cacher la caméra. Super. Donc, il est possible que je branche une batterie. Je sais pas comme vous voulez, ça charge pas, pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de batterie. Tac. Donc, il y a un petit machin. Euh... Magity, carapuce. C'est qualitatif, mon gars. OK. Oh, je l'ai eu quand même de se toucher. What the fuck ? Fuck, j'ai dû le toucher au fond du trou de base. Donc, euh... Ouais, ouais. Et en plus, un one-shot. Parfait. Et vu qu'en plus, on a le double... Oh là là. Un petit ça, là. Un petit mystère. C'est de la qualité. Bah, c'est bien. Parce qu'en plus, elle avait pas coupé. Non, c'est pas grave. Un. Deux. Trois. Parfait. On va se prendre l'autre Petit carapuce. Et, euh... Comme ça... Oh, putain, il y en a trois. What the fuck ? What the fuck ? Il y a trop de carapuce. Ah, lui, je peux les mettre. Et en plus, j'en ai plein des banananas. Parce que j'ai acheté, euh... Une... Une, euh... Comment dire ? Euh... Des packs. Et il y avait... Il y avait des banananas dedans. Donc, tac. On va se faire ça. Un, deux, trois. Parfait. Je crois que j'ai déjà un caraba. Il me semble qu'il est pas mauvais. Mais de toute façon, vous serez ce que je vais faire dans une prochaine... Comme vous voyez, là, j'ai déjà pas mal de bonbons. Dans une prochaine vidéo. Donc, quasiment, je pense, un futur Thor Tank. Donc, ouais, même sûr, je pense. Tac. Voilà. Un futur Thor Tank, je pense, après... Voilà. Je vous en dis pas plus. De toute façon, je vais faire des vidéos spéciale évolution si j'arrive à profiter assez de tout ça. Donc, les magnétis. Parce que je crois que c'est pas de magnétons, là, encore. J'avais pas croisé beaucoup des magnétis. Ah, t'as eu peur, hein ? Eh ben, non. Je l'ai eu. Donc, voilà, après... Ah, non. Je l'ai eu sans l'avoir, en fait. Tac. Là. Petit lac des familles. Ça, c'est à cause de la capture. Parce que je capture en même temps l'écran. Donc, ce qui fait... What the fuck ? Voilà. Donc là, je suis un peu éteint, peut-être moi. Parce que, en gros, je sors du travail. C'est pas forcément une raison suffisante, mais... Je vais dire que c'est un peu le cas, parce que je me suis levé à 4 heures du matin. Bon, après, je m'en fous un peu, je le dis clairement. Bientôt, il va y avoir une coupure caméra, elle n'a plus beaucoup de batterie. Tac. Ah, 10 bonbons. Merde, 10 Pokémon a essayé de l'attraper. Et en plus, il y a un autre carapuce plus loin. Donc, après, je regarderai les IVs et je ferai évoluer le meilleur, bien sûr. Tout petit mystère. Donc, comment vous dire ? Merde, what ? Donc là, je fais avec ma nouvelle caméra. Ah, bah, c'est vrai, hein. Et là, j'ai l'avantage de voir quand j'ai plus de batterie, en fait. Et plus grand-chose. Là, je sais que j'ai plus qu'une barre de batterie. Donc, voilà. Donc, voilà, le petit Chiara. Là, il y a un similaire, j'en ai pas mal vu, un similaire aussi. Donc, voilà, hop. What the fuck ? Il y a, par contre, on lui met une petite baie frambie. Oui. Il y a lancé comme une Pokéball. Tac. Enjoli, en plus. Donc, ça rame peut-être un peu. Je ne sais pas s'il y a des coupures de voix ou des trucs du genre. J'espère que tout se passe bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de vent, donc, je pense, au niveau du son. Tac. Donc, hop. On va mettre une baie, nanana. Et le capture. Et je ne comprends pas, c'est un niveau 40. Et je n'ai même pas sûr de le capturer du one-shot. Voici, je l'ai lu. Ah merde. Je n'aurais plus le mettre ici. Parce que j'avais une lettre à poster. C'est pour ça. Donc, déjà, je peux même faire évoluer un Carapuce de base. Déjà. Pour vous dire. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de Pokémon, en fait, dans l'arène. Ah, oui. Dans l'arène, ici. Alors, on va se mettre un petit ronflex des familles. Niveau 1800. Voilà. Et on va se tourner le petit Pokédex. Le petit machin. Ici. Voilà. Tac. On va... On va mettre des bonbons ici. Histoire d'avoir des Pokémon de ouf, quoi. Tac. Et puis, un pour moi aussi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Mais il me semble qu'avant, on pouvait avoir des bonbons en faisant ça. Encore un Carapuce. What the fuck. Bon. Il a disparu. Attendez. On va aller par là-bas. Et puis, on va essayer d'aller plus chaud. Quoique, après, il y a lui aussi. Je veux plus chaud. Niveau 1000. Désolé pour le bruit. C'est la tondeuse qui passe. Tac. Oh, super. Moi, je sais qu'en règle générale, sur les rouges, j'ai pas mal de chance. Mais souvent, je dis pas mal. Je n'ai pas dit tout le temps. Mais on va dire que j'ai quand même plus de chance, on va dire, sur les rouges que sur les verts. C'est-à-dire que les générales, les verts, c'est souvent des... Des roues coupes, des roues coupes, des roues coupes, des tout le bordel. Et donc, un peu moins de chance. Voilà. Tac, tac, tac. C'est dans la poche. Le petit simul arbre des familles. Qui, dont les bonbons ne servent strictement à rien pour le moment. Et en même temps, ça me fait des bonbons pour mon Magikart, pour mon futur Léviador. Parce que, vraisemblablement, j'ai que des petits... Des Magikart avec des putains d'IV de ouf. J'en ai 3-4, mais je n'en ai pas beaucoup. Mais avec des IV de ouf, en gros, je crois que le plus petit est à 80. Et le meilleur est à 82. Après, c'est vrai que souvent, je dois peut-être mettre le téléphone devant la caméra. Je ne sais pas si ça... Il faudrait que j'utilise un autre téléphone pour voir si ça marche ou pas. Mais bon. Mais what the fuck. Règle générale, c'est vrai que c'est assez dur de capturer les starters. Voilà. Plus de... Super, plus c'est fait. Bon, il n'y a pas l'abbé Frambi, mais bon. Dire que ça marche un peu comme ci. Donc, là, je suis à peu près toujours au même endroit que je suis d'habitude, en fait. La seule différence, en gros, là, derrière moi, j'ai le château. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Il y a un coxyclac, un monsieur Bim. Mais il n'est pas ici, non, monsieur Bim. Un coxyclac et un carapuce. Ce que je vais vous proposer, c'est de rester un pokéstop. Où je vais m'asseoir, bien sûr, parce que je ne vais pas rester debout. Je vais voir si le pokéstop qui est là... Non, en fait, je ne vais pas me mettre ici. Je ne vais pas me mettre ici. Je vais faire un petit truc un peu foufou, on va dire. Pour moi, parce que je n'en ai jamais utilisé de ma vie. Mais en gros, et quand je ne vous dis jamais, c'est jamais. On va se mettre des leurres, en fait. Ah, mais non. Ah non, maintenant, c'est foutu, parce qu'en gros... Ouais, donc on peut le mettre ici, en fait. Je voulais le mettre plus loin. Là où, à une époque, il y avait deux pokéstop. Mais vu que maintenant, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a pas de pokéstop. Donc, ce qui fait que je ne peux pas mettre de leurres, en fait. Et puis, en gros, il n'y a plus les deux à trois mètres d'intervalle. Et vu qu'on ne peut pas mettre de leurres sur les arènes, donc je suis obligé d'en mettre un ici. On va essayer de trouver un endroit... On va essayer de me trouver un endroit où je pourrais rester assis. À proximité de l'arène, déjà, on va nettoyer l'arène de base. Et puis, après, on va se faire cette petite... Ce petit pokéstop en leurre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je pense, parce que quand même, deux pokémons go, en fait, c'est la première chose qu'on fait, normalement, utiliser des leurres. J'ai peut-être dû en utiliser une fois un leurre, depuis le début, et il n'y a rien eu de spécial dedans. Après, je vous propose qu'on aille éclater l'arène qui est à côté, qui est bleu d'ailleurs. Ça ne sert à l'en pas. Et, en gros, en prendre le contrôle. Et après, par la suite, arriver à voir d'autres trucs là-bas. Et j'aurais aimé faire un raid, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de raid dans le parc. Donc, je pense qu'on ne va pas en faire un. C'est dommage. Moi, je voulais vraiment en faire un. Parce qu'en gros, dans la vidéo précédente, comme je vous ai montré, j'ai eu 16 passes premium pour faire des raids, mais je n'ai rien de ce qu'il faut. Donc, voilà. Une maille pouquette, comme on dit. Il n'y avait pas de l'éviateur tout à l'heure dans l'arène à côté. What the fuck ? Ah, ne se sent le cochon ! Ah, oui, quand même. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire des trucs plutôt sympas. Voilà, parfait. Donc, je ne sais pas si... Oui, si je peux mettre le sang du jeu. Je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous m'entendez, parce qu'à côté, il y a le bout de la fontaine. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes parce que le micro de mon téléphone est très bon. Il est bien meilleur que celui de ma caméra. Parce que, personnellement, je ne vous le fais pas écouter, celui de la caméra, mais il est un peu dégueulasse. Un petit peu comme ça. Mais bon... C'est vrai que, parfois, en fait, moi, je me rends compte, surtout quand je fais des vidéos, par exemple, les comparaisons, les trucs comme ça, la caméra est assez loin, mais le son est tellement beau que ça paraît bizarre, en fait. C'est pour ça que ça paraît louche, quand je le fais, mais... Bon. Donc, on va... Je vais voir les trucs, quand même, avant. Comme vous voyez, là, au bout, il y a un article d'un. Le truc qui sera imprenable. Il y a combien de Pokémon, maintenant ? Tout à l'heure, il n'y en avait qu'un. Là, il doit y avoir trois ou quatre. Trois. Donc, il y a quelqu'un qui est passé. Je ne l'ai pas vu passer. Ça doit être un Jogger, je pense. Fais-moi voir, quand même, les arènes. Si on peut mettre des leurres dedans, mais je ne crois pas. Non. Non, non. On ne peut pas mettre de leurres dans les arènes. Donc, ce qui fait que... Ah, si, quoi ? J'ai du potentiel derrière, en fait. J'ai du potentiel ici, en fait. Si j'arrive à en mettre deux. Allez, on va rester ici. On va s'en mettre un. Et puis, on va rester là. Parce que je n'ai pas envie de m'emmerder, en fait. C'est ça le problème. Allez. On utilise un petit leurre. Au pire, ça fera venir du monde. S'il y a des raids, c'est parfait. Là, déjà, il y a un... Ça pop, hein, ça pop. Ça pop doucement. Donc, tac, on attrape, on attrape. Ils n'ont pas forcément besoin d'œufs, de bonbons, de quoi que ce soit. Après, s'il y a un petit moment de répit, je regarderai mes œufs, où ils en sont. Parce que c'est vrai que j'en ai... Bon, ça, ça devait peut-être être un métamorphe. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Comment ça s'appelle ? De... Comme... Merde ! Euh... Nostanfer, maintenant. Il y en a un peu plus qu'au début. J'ai l'impression, en tout cas, c'est une impression que j'ai. Donc, voilà. Par contre, je me pose une question. Est-ce que vous trouvez vraiment le son différent quand je le fais comme ça et que j'utilise le micro-cravate ? Parce que, en gros, j'utilise tout le temps le micro... Euh... Le micro de mon téléphone ou le micro-cravate qui est relié à mon téléphone. Donc, c'est fait que dans les deux cas, j'utilise le micro du téléphone. C'est chier, hein ? Il y a un carapuce là-bas au bout. Il y a un carapuce là-bas au bout. Et là, il n'y a rien. Dommage, hein ? Dommage, dommage, dommage. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un... Un raid dans le coin qui soit... C'est mort parce qu'il faudra attendre 3-4 heures pour qu'il soit bon. Ben, je ne sais pas trop. On verra bien. Mais ça m'étonnerait que j'en fasse un, là. Ça va être faire des vidéos... Juste au moment où je fais des raids. J'ai déjà fait un... 3 ou 4 raids. 4 raids, je crois. Un contre un... Un loup-guia. Donc, pour vous dire que je me suis fait recte. Parce que j'étais tout seul. Un contre un... Contre un Alakazam. Où j'ai perdu... Bien, je n'avais plus de temps, en fait. Et tout est passé. J'en ai fait un contre un Magikarp. Là, je l'ai violenté, mais de ouf. J'en ai fait un... Je crois qu'on traîne un Electek. Et je crois que c'est à peu près tout. Je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, mais pas des masses. En fait, ce n'est pas le meilleur endroit où j'aurais pu me mettre pour mettre un leurre. En fait, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Ah oui, peut-être que je n'étais pas juste à côté. J'aurais pu regarder mes oeufs. Donc, hop. Mon petit 400. Petit dur, ça. Ce n'est pas trop mauvais non plus. Pardon. Pardon pour le micro. La coffe de mon téléphone est vraiment dégueulasse. Donc là, je suis au niveau d'une fontaine. Donc, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Ah oui, ok. 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 Donc, j'ai déjà un flora-vol. Mais mother fucker. Voilà. Donc là, oui, ma caméra va bientôt s'éteindre. Je changerai la batterie. Donc aussi, je fais aussi pour avoir des oeufs, des éclosions, des trucs comme ça. Donc, hop. On va bientôt avoir... Parce qu'en gros, les éclosions se font plus vite. Vu qu'il y a un event qui réduit le temps d'incubation. Donc, vous voyez, je suis à 1,7 ici. Bon, j'en ai besoin de 10 qui va éclore, certainement, dans la vidéo et tout. Bon, je pense que l'autre... C'est possible, quand même. Ah, il y a même un 2, tiens. On va même le faire... Ah ouais. Si j'arrive à faire éclore un oeuf, je fais éclore le 2 dans cette vidéo. Parce que le 2, en gros, il va faire à peine un kilomètre. Et je pourrais le faire très vite, en fait. Donc, voilà. 30 minutes. Ouais. Donc, tac, tac. J'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère que je ne passe pas trop dans la caméra. Que je ne coupe pas trop le champ de vision. Après, peut-être que vous en foutez de me voir ma face et mes préférés voir les camps. Mais bon, voilà. Après, je fais comme je peux. Comme j'en ai envie aussi. Parce qu'au final, c'est ma vidéo. Pas que je ne vous aime pas. C'est pour la plupart que vous êtes sympas et tout. Mais après, voilà. Je fais quand même comme j'en ai envie au final. Donc, bon. Après, la cam, je ne suis pas obligé de la mettre. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas la mettre. Parce que je trouve que quand il y a une face cam, c'est plus vivant. Il y a plus de... Comment on peut appeler ça ? On voit les émotions de la personne. Quand elle fait des trucs... Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais en gros, quand... Ah, ok. En fait, il y a un mec qui a pris la reine là-bas. Donc, j'aurais juste à poser un Pokémon. C'est ça que j'aime bien me faire comme ça. Juste poser un Pokémon. Et j'aurais des Poképièces assez aisément. En fait. Parce qu'en plus, il n'y a pas souvent du monde qui pienne ici. Donc, il restera peut-être jusqu'à demain. Et j'aurais peut-être 50, 70 Poképièces. Je ne sais pas combien ça rapporte au maximum. Il me semble que c'est 100, le maxi. Mais bon, on verra bien. Hop. 300 XP. Tac, tac. Regardez comment ça... J'ai des très bonnes arènes dans mes trucs. J'en ai même une en argent. En creux, les amis. Donc, on se retrouve pour la suite. Tac, tac, tac. Hop. Donc, j'ai changé la batterie. Parce qu'elle était vide. Donc, voilà. Donc, on se capture. Un Rookool. Pas le meilleur Pokémon qu'il soit. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, tac. Donc, vous n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, de beaucoup de choses du genre, de comment ça se passe, de... Voilà. What the fuck ? En fait, le truc, c'est qu'avant, j'avais une soixantaine de Super Bowl et de Poké Bowl. Et là, j'ai que dalle. J'ai que Pouic. Et même d'Hyper Bowl, parce que quand je suis passé niveau 25, j'ai pris des niveaux, j'ai pris beaucoup de choses, j'avais des Super Bowl, des Hyper Bowl dans mon truc, mon package du niveau 25, et j'ai tout Nikkei. Voilà. Tac. Voilà. Ce sac, il est pas mal. D'ailleurs, celui que j'ai là, j'ai déjà dû vous en parler un peu. En gros, c'est un sac à réflexe de base, en fait. Et réflexe, appareil photo réflexe, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et au final, je suis plutôt content, en fait, parce que derrière, il y a mon drone, il y a tout ce que j'ai, en fait, dedans, tout ce qui me sert à faire mes vidéos, etc., etc. Mais le drone, je vais... Si tout se passe comme je le voudrais, ou presque, je vais certainement le changer contre un drone un peu plus coûteux, un peu, même beaucoup plus coûteux, quoi. Du genre, 4 fois plus coûteux, ou 4 fois et demi plus coûteux. En gros, je vais peut-être me prendre le DJI Phantom 3. Je verrai pour l'instant, c'est qu'une idée que j'ai en tête. Je ne l'avais vu pas cher. Et en fait, il était plus cher que ce que j'ai vu. Où il a changé de prix, je ne sais pas trop. Je vais la publier un jour, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la publier. Parce qu'en gros, j'ai des problèmes de... En gros, je passe ma vidéo, parce que... De téléphone, sur Handbreaker, qui est un logiciel qui permet de... Parce qu'en gros, quand je filme l'écran de mon téléphone, l'écran de mon téléphone n'est pas à l'image par seconde précis. En fait, il navigue. Il va aller à 60, 30, 60, 30, 75, 30, 60... Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, et en gros, avec mon logiciel de montage de Premiere Pro, quand je fais le montage, le fait que l'image ne soit pas à 60 fps, ça fait que j'ai un problème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, j'ai des décalages audio-vidéo qui sont assez conséquents. Voilà. Et c'est assez problématique sur le principe, quand même. Après, je ne sais pas, peut-être que ça serait mieux de passer ce type de vidéo en 30 fps. Après, c'est un peu ballot, parce qu'au final, ma caméra fait du 60. Après, je peux la passer en 30 fps aussi. Là, je l'ai remis en 60 fps, et je vais voir ce que ça donne. Mais pour moi, parce qu'en gros, ce qui se passe... Avant, j'arrivais très bien à le faire, il n'y avait pas de soucis. Mais maintenant, depuis une ou deux vidéos, j'ai des problèmes. En gros, elle se met en... En gros, ça tourne bien. Et vers la fin, vers 94%, à peu près, une fois qu'il a tout remis à 30 fps, c'est propre et tout. Comment on peut dire ça ? Au lieu d'utiliser mes RAM, il utilise mon processeur... Non, c'est le contraire, je crois. Au lieu d'utiliser mon processeur, il utilise des RAM. Et après, ça fout la merde. Je ne sais plus si c'est processeur RAM ou RAM-processeur. Il me semble que c'est processeur. En gros, au début, il utilise mon processeur. Il y a 94%. Il l'inverse. Soit il se pousse. Il me semble que c'est le processeur qu'il utilise au début. Et après, vers 94%, il change et il passe sur mes RAM. Et en gros, à partir de là, c'est la merde. Et je suis obligé de... Non, je ne suis pas obligé. Mais en gros, mon processeur... Mes RAM n'apprécient pas. Le logiciel se met à planter et il s'éteint. Voilà. Un petit Évoli. Putain, ça faisait un moment que je n'en ai pas vu des Évoli. Tiens. 514. Plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas si je vous garde le Pokémon en question pour plus tard. Ou si je vous le fais maintenant. Ouais. J'ai peut-être voulu le faire maintenant, l'évolution. Du Pokémon en question. Un kilomètre. Je faisais le coin, hein. Ça fait du jour ici. Ouais, j'ai peut-être le coin, hein. Hop. Allez. Allez, merde. Foc. Tac. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Donc, ouais. Si vous avez des conseils à me suggérer, n'hésitez pas. Moi, perso, il y en a qui pensent que... Que Pokémon Go est mort. What the fuck ? Perso, pour moi, c'est pas le cas. Je pense que parfois... On va dire, entre parenthèses, il meurt. Mais il est là pour renaître, on va dire. En gros. C'est un peu comme le Phénix, quoi. Il renaître ses cendres. C'est sur le même principe que je vois ça. Que je vois Pokémon Go. C'est un jeu qui meurt, mais qui renaît plus vite qu'il ne meurt. Et qui peut renaître plus vite. Un Bélofé. Par contre, je sais pas si vous avez déjà fait le truc. Mais quand vous faites un raid face à un Lugia. Ou un Légendaire. Vous allez très certainement vous sentir tout petit. Tout petit comme ça. Tout petit, ripi, tout petit, ripi. Parce que, en gros, les légendaires sont immenses. Et j'ai pas de screen à vous montrer. Mais, en gros, j'ai fait... Comme je vous ai dit, j'ai fait un des matchs contre... J'ai fait un raid avec un contraint Lugia. Et je me suis fait rect. Proprement. Mais je me suis fait rect. J'ai survécu à peu près une minute. Non, mais ouais, mais c'est ça. J'ai à peu près survécu une minute. Et sur les une minute, j'ai réussi à faire quand même pas mal de choses. Donc voilà. Après, je vais pas dire que j'ai été spectaculaire. Mais j'ai fait quand même mon café. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Plus ou moins, au moins tester. Certes, ça m'a gaspillé un pass-thread. Pas un pass-thread premium, heureusement. Ça coûte cher, les pass-threads premium. Ça m'a coûté quand même 15 balles, ces conneries. Donc voilà. Sur ma batterie. Donc normalement, ça devrait suffire au moins pour finir ma vidéo. Motherfucker, Jesus. Ça va. Nickel-Chrome. Ah, ça y est, c'est fini. Bon. Donc on va aller voir ailleurs. On va aller mettre un Pokémon dans l'arène, là-bas au bout. Et puis après, on va continuer à tourner, histoire de faire éclair ses œufs. Et je crois qu'il y avait un Marille aussi. Et là, pour info, je n'ai pas beaucoup de Pokéball, donc il va falloir qu'il me limite un petit peu. Fait de fuck. Il y a du petit faux contact à des endroits. Avec le branchement, là. Il bouge beaucoup. Oh, je n'en ai pas beaucoup de ça. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, il y aura toutes les générations qu'il n'évolue jamais. Un saut lourd d'eau. Mais au final, ça peut être intéressant. Quand même. Même si je pense qu'en fait, il n'a aucun atout dans sa manche. Oh, joli. Parfait. Parfait. Je ne sais pas comment il est plein, mais normalement, c'est vraiment une barre normale. Donc, il fait que ça peut durer si longtemps. Non, il clignote pas. Il y aurait dû prendre celle... Il a l'air plus bête et non plus. Elle est vide ! Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît. Parce que si elle ne vous plaît pas, c'est pareil. Vous ne la regardez pas. Et puis, c'est donc... Je ne sais pas. Je ne peux pas ressenser la regarder d'une vidéo. Si vous ne voulez pas la regarder. Donc, là, j'ai trois potentiels Pokémon en arène. C'est ça, c'est Titoune 0,5. Voilà, on est jeudi. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est normal. C'est une balle. Tain ! Merde, je m'en fous des baies. Moi, je veux des balls. Oh, un des durs, ça. Parfait. Donc, là, quand je tourne la vidéo, en gros, on est bientôt au début du mois. Donc, je vais avoir à nouveau mon forfait remis à jour. Bon, je n'ai pas un gros forfait. Je n'ai pas un petit forfait non plus. Il y a des plus petits et des plus gros, c'est un moyen. Parfois qu'à la base, en fait, c'est un tout petit forfait pourri. À 5 euros. C'est quoi, mon Nidhi ? Ah non, c'est un Nidoro. Donc, hop. Tac. Donc, surtout, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que vous voudriez voir. Ce que, voilà. Parce que moi, je ne peux pas faire un peu plus. Par exemple, si je vais à certains endroits et qu'il n'y a pas beaucoup de... Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Là où il y a des anneaux, en fait, autour des Pokéstop, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de Pokémon autour ? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils sont chanceux et que tu risques d'avoir des bons loots dedans ? Je ne sais pas. Donc, dites-moi si vous savez, vous, pourquoi il y en a, comme celui-là, qui n'a pas d'anneaux. Et un, comme celui-là, qui a des anneaux. Je ne sais pas du tout pourquoi, en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas trop tournés ? Pas tournés souvent, parce que, effectivement, les 3 coeurs des gens qui initient pour les Pokéstop font comme ce que je fais là, en fait. Ils font le même tour, tout le temps, sans arrêt. Donc, les mecs s'en foutent. Complètement, ils ne vont pas là-bas. Même si des Pokémon de ouf, parfois. Là, il y avait des carapuches, des trucs comme ça. Mais moi, je ne les prends pas. Là, j'ai assez de bonbons. Mais voilà, je ne veux pas y aller. C'est même pas que je m'en fous. Si je ne veux pas y aller. Oh, à bras. À bras, mon gars, ça fait un bon, je ne t'ai pas vu toi. Donc, du 200, toi, direct, déjà, tu prends ça, parce que je n'ai pas de bonbons. J'étais très mauvais à bras, d'ailleurs. J'en avais un bon, mais je crois que j'ai dû le bazarder, je ne sais pas. Voilà. Nickel. De toute façon, on va aller à l'arène, là-bas. Je voulais faire un combat d'arène, mais le problème, c'est que... En gros, il y a des gens, en fait, qui sont dans le même groupe que moi, qui ont pris des arènes. Donc, ah, ça y est, je peux me faire un cadabra, un alakazam, si j'en ai envie. Tac. Oh, carapuce. Et derrière, il y a un fantominus. Donc, tac, tac. On va se prendre une hyperboule, et hop. Voilà. Deux. Et cinq. Voilà. Et cinq. C'est vrai que... Putain, c'est qu'un niveau 116, bordel de merde. Bon, tant pis. Putain. Putain, elle est sans cesse, elle est hyperboule, c'est rien. Allez. Attends, il lui a pas mis la baie. Pardon, bon, les tremblements de caméra. Ça ne fait pas forcément volontaire. Allez, putain. Mais regarde les moustans qu'on perd, là. Non. En fait, le jeu débloque... Ah, ok. Ouais, le jeu débloque de ouf, en fait. Putain. Il y a plein de pokéstop, mais j'ai plus de pokéboules, en fait. C'est ça le problème. Il y a plein de carapu, si, de trucs comme ça. Ça fait toujours du fait, en fait, déjà. Il y a eu un, pas mal de foie. C'est du foutage de gueule voilà le bio je m'en fous casse toi par contre toi tu m'intéresses 1, 2, 3, parfait C'est quoi ces trucs de merde ? Putain c'est ce que j'y viens de dans un pokestop par l'aise de base. Bon, ça doit faire une heure que je suis là à peu près, je commence à voir la dell. Il y a un p'tit je suis n'y pas où. Donc excusez-moi peut-être un peu pour la caméra qui est dans tous les sens là. Tac, super en plus. Donc j'aimerais bien avoir des hypotrempes, des trucs comme ça, ça serait cool. Oh, un flore à vol carrément. J'en ai déjà un. Regardez, ce qu'on va faire, on va se le faire comme ça à la baie. Nanana, donc ça veut dire double de baie. Alors, en plus là, non, elle aura du jolly mais bon, ou super, ou tout ce que tu veux. Un, deux, trois, parfait. Nickel. Donc ça nous fait une dizaine de bonbons. Ou douze, je sais. 16 bonbons. Donc euh, ça aura putain. Ah, j'ai mon œuf de 10 km qui va éclore. Donc qu'est-ce que ça va être ? Ah, score plan, je l'avais pas lui. Je crois dans mon pokédex, ouais, effectivement je ne l'avais pas. Ah, le deux kilomètres qui clou en même temps, donc ça fait pas mal d'éclosions. Euh, le cinq, plutôt. En parasse, ouais, ok. Quelle éclosion de merde. Donc euh, là, on va remettre au moins un œuf. Parce que l'autre, euh, limite m'en cogne. Mais je m'en tamponne le coquille, là. Euh... Infini. What the fuck ? Ah, c'est le carapuce qui est pop. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on se fait comme objectif ? 200 bonbons de... 20 friandises. On a une araigne qui se fait attaquer. C'est pas lui, sinon c'est l'autre là-bas, c'est le parcouil. Sous-titrage Société Radio-Canada